Donc voilà les gars, il y a eu un league qui devrait avoir une carte flashback, mais on est mercredi, les flashbacks sont normalement le jeudi, à part Sisoko qui était sorti vendredi si je ne me trompe pas, mais il y a eu un league qui devait avoir une carte flashback, donc soit elle est maintenant, ou soit elle sera demain, et on sera peut-être le league dans les heures qui viennent, donc on va voir ça, ce qu'il y a ce soir, il y a le pack Totiliga les gars, déjà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai pas qu'épouté, il y a sur mon compte dans un 86x2, au moins je le dis tranquille, histoire de flex, Donc on va voir s'il y a un SBC, après je ne sais pas, vu qu'ils ont mis beaucoup de contenu, est-ce qu'il y aura quelque chose ? Ok, ok, Abili, Yaya Touré, Stoykov, il y a le choix 85+, qui remettent à chaque fois, ok, le Liga, le renfort, le choix joueur 81+, Silas, j'ai l'impression qu'il ne sera pas pour aujourd'hui le flashback, double renfort, 86+, est-ce qu'on va être déçus ? Je ne vois pas de flashback en tout cas, Je regarde les gars, j'essaie de voir, mais Coréa, oh putain, ouais bon, Coréa, Coréa flashback les gars, Coréa, bon, il y a pire, il y a pire, Coréa flashback, il y a pire on va dire, d'accord ? C'est bon, il y a pire les gars, on s'est dit peut-être qu'il y aura pire, Coréa flashback, alors, il demande quoi ? Il ne demande pas beaucoup, il demande une équipe à 86 et 87, et vous savez pourquoi il ne demande pas beaucoup ? C'est normal, déjà, ils ont mis 5 de GT, pour moi, un BU à ce stade du jeu, c'est 5 de mauvais pied, c'est qu'un avis personnel, d'accord ? Après, c'est cheaté, d'accord, Coréa, c'est cheaté, en plus, il a le rapide plus, il sera cheaté, Coréa, en début de jeu, en carte régulière, on aime tous l'avoir dans notre équipe, c'est très fort, etc., il n'y a pas de soucis. Mais pour moi, franchement, ils auraient pu lui mettre un double 5, merde, je ne sais pas, un 5 de mauvais pied, c'est 101K sur X, voilà, tu ne peux pas refuser cette carte, il a le playstyle rapide plus, après, voilà, il n'a pas le tir en finesse, et ça, le tir en finesse, c'est qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient, donc il a quand même une carte super intéressante, il peut jouer milieu droit, AT, AD, il a double 93 en accélération et vitesse, il a l'agilité et l'équilibre, pour moi, les gars, vous ne serez pas d'accord avec moi, moi, c'est une carte que je conseille, et que je ferai peut-être, et que je ferai peut-être, mais pas pour jouer BU, les gars, pour moi, c'est un milieu droit, pour moi, pour moi, c'est un AD, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, pour moi, c'est plus un AD qu'un BU, parce que 93 de finition, 91 de puissance de frappe, à ce stade du jeu, il y a beaucoup de BU qui ont des stats largement meilleurs en BU, avec la même accélération vitesse, ou même mieux, avec des meilleurs playstyle, et avec un 5 de mauvais pied, même s'il est petit de taille, on sait ses qualités, etc., et il a le 5 de GT. Sur un côté, avec son 5 de GT, son agilité, son équilibre, et ses stats impressionnantes, parce que si tu prends ses stats pour un joueur sur un côté, c'est incroyable, et en plus, il a 82 forces et 90 d'agressivité, donc il sera très costaud pour jouer sur un côté, une qualité qu'il pourrait aussi avoir dans l'axe avec le 5 de GT. Mais moi, je trouve que les stats de frappe qu'il a sont très bonnes, mais je trouve qu'il serait incroyable sur un côté, et très bon dans l'axe. Il peut jouer dans l'axe, mais pour moi, c'est plus une carte à jouer sur un côté, ou replacer en MOC, qui dit MOC, bon, lui, il peut jouer AT, ou en AT. Pour moi, ses meilleurs postes, ça sera soit en AT, parce qu'il a une qualité de passe pas dégueulasse, une bonne réactivité, un bon calme, et tous les stats de frappe sont au-dessus de 90, hormis la volée, mais ça, on s'en bat les coups, il a l'accélération, la vitesse. Pour moi, son meilleur poste, ça sera de le replacer en AT, ou repositionner MOC en changeant de compo, ou le mettre sur un côté. Il a la force, l'agressivité, et après, voilà, mais après, on aime aussi, il n'a pas les meilleurs play styles. Et moi, je trouve que sur un côté, c'est son meilleur poste, parce qu'il a le play style rapide plus, en plus. Donc, ça le permettra d'être plus rapide de ce qu'il est, et en plus, il a l'agilité, l'équilibre et le 5-2 GT. Et pour faire des passes en retrait et marquer des buts, il a toute la panoplie qu'il faut pour jouer à ce poste-là. Donc, pour moi, personnellement, il y a une évolution de Correa W4. Oui, mais là, il est en 5-4, frérot. Donc, pour moi, ça ne sera plus sur un côté. Et je pense que c'est une carte que je ferai peut-être, surtout pour le prix. Donc, voilà. Oui, il a une évolution en double 5. Double 5, l'évolution. Oui, mais c'est notre carte. Double 5, l'évolution. Comment ça ? Oui, mais c'est une ancienne carte. PG Fekir est meilleur que lui. Le problème de Fekir, ce n'est pas le même profil. Fekir, tu le joueras dans l'axe. Oui, ta Correa double 5. Mais est-ce que c'est la même carte ? Est-ce que c'est la même carte ? Ta Correa double 5. Je vais aller sur... Attendez, 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 attendez. Ta Correa double 5. Ça ne fait pas de phrase. Je ne dis plus tes messages, toi, Louis. C'est impressionnant. Ta Correa double 5. Donc, ta Correa double 5, c'est la version 89, que j'ai déjà parlé de la version 89. Donc, la différence entre la version 89, c'est qu'en réactivité, il a 4 à moins de calme. Il a largement moins de force. Il a moins d'agressivité, les gars. Après, il a double 5. Après, il a double 5. Et si tu regardes les autres stats, il n'y a pas une grosse différence. Il y a un up de différence au niveau du tir, c'est vrai. Un up en termes de vitesse. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse différence. Il y a aussi le Pestel rapide plus comme le 93. C'est vrai qu'il n'y a pas une énorme différence. Après, en réactivité, il y a une différence, mais pas flagrante. Mais c'est peut-être pour ça qu'il ne coûte que 101K. Et c'est vrai qu'il y a le Coréa à 89 de note qui est quand même à double 5. Mais oui, il y a une évolution à double 5. Mais la carte, en termes de stats, est meilleure à la 93. En termes de stats, la flashback sera meilleure. Mais c'est vrai qu'il a le double 5. Après, les stats n'ont pas une énorme grosse différence. Je vous l'accorde. Si tu as déjà le 89, je ne vois pas une énorme utilité de faire le 93. Si tu as la version que je suis en train de regarder. Mais moi, je n'ai pas fait ça. Donc, je le ferai. Il n'y a pas une grosse... En fait, les stats sont meilleures sur la flashback d'un chouïa. À part dans le domaine du physique où la flashback est meilleure. Mais il n'a pas le double 5 que la flashback. Après, en rendement, il a lui élevé le moyen, les deux pareils. Donc, voilà. Mais il a une carte super intéressante. Et pour le prix, ça a un cas. Réa ou Kubo, je pense personnellement, pour moi, les profils comme Brolin, Smolarek, un peu tassé ou quoi, Correa sera au-dessus parce que tu pourras le jouer dans plusieurs poses différents, comme je l'ai dit avant. Et Brolin, c'est non. Et Smolarek non plus. Non, non, c'est au-dessus de Correa, voilà. Donc, il n'y a pas Tony Kroos. Une déception un peu, mais bon. Qu'est-ce que je voulais faire ? On va voir les objectifs. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose ce soir. Il n'y a pas grand-chose. Après, on va faire le pacte Hotsliga, les gars. J'ai fait Correa Evo. Il est aussi en 93. C'est kiff-kiff. Pour moi, je suis déçu que ce soit lui ce soir. Au final, quand on voit qu'il y a l'évolution, oui. Mais je ne peux pas vous le déconseiller. Il a une très belle carte pour Saint-Inca. Ceux qui ont fait l'évolution, il n'y a aucune utilité. Mais si tu n'as pas fait l'évolution, etc. Vraiment, je crois qu'il y avait Van Aken. Il faut que je relance le jeu, je crois. Objectif mercredi, c'est vrai. Il faut que je relance le jeu, les gars. Je ne le vois pas, le truc. C'est dans live. Donc voilà, je suis d'accord avec vous que c'est nul parce qu'il n'y a pas une grosse différence avec son évolution qui est en double 5. Mais pour ceux qui ont fait l'évolution, pour ceux qui n'ont pas fait l'évolution, personnellement, je trouve qu'il a une carte super sympa. Tu vois, sans k, la carte n'est plus sur un côté droit. Pour moi, il aura plus le profit de jouer sur un côté droit. Vraiment, son meilleur poste avec son playstyle, etc. Pour moi, ça ne reste que mon avis. Donc, Van Aken. Il est où, Van Aken ? Inaki Williams. Je ne sais même pas où il est. Le Van Aken, les gars. Me dites des choses. Van Aken. Je ne sais pas où il est, les gars. Van Aken, palier. Ce jeu, tu es tellement perdu. Live. Je ne l'ai pas. Je ne le vois pas, vraiment. Van Aken. Je ne le vois pas. Ah, il est en bas. Ok, d'accord. Excusez-moi. Pour les Belges, Hans Van Aken. Voilà, tu as marqué trois buts sur un tir puissant dans Clash Equipe. Adresser six passes en profondeur décisive dans Clash Equipe. Marquer des buts. Et remporter cinq passes dans Clash Equipe. Et tu récupères des petits packs avec. Et dès que tu as fini, tu récupères Van Aken MC, qui a le 5 de mauvais pied pour le 4 de GT, qui a l'élevé en attaque et moyen en défense. Accélération vitesse hors norme. Stade de frappe, plutôt pas mal. Une carte plutôt complète, les gars. Et tu le vois, il a moins d'agressivité. Il n'a pas un gros tacle debout. Il n'a pas beaucoup de lucidité défensif. Mais il a un rendement élevé moyen. C'est un joueur à apport en milieu offensif. Donc, tu le joues milieu, mais à côté, tu mets un MDC, quoi. Ça sera le joueur le plus offensif. Après, c'est une carte pour les concepts belges. Ça peut être sympa. Il est grand de taille. Il a des grandes jambes. Cinq de mauvais pieds. Mais voilà, il n'a pas une grosse agilité, une grosse équilibre. On sait ce que c'est, ce genre de profil. Après, il faut aimer. Mais ça peut ressembler à des profils à la Goretzka en moins cheaté, tu vois. Mais c'est une carte sympa et c'est gratuit. Donc, on ne va pas faire les fines bouches. Regarde dans FC Pro, Tony Kroos en prêt. Dans FC Pro, Tony Kroos en prêt. Qu'est-ce que tu racontes ? Un joueur de bruche pour les Belges. Regarde dans FC Pro, FC Pro, coupe, phase finale. FC Pro, coupe, phase finale. OK. Bronze, UCL, 91, les gars. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Je pensais que tu trollais. Excusez-moi. Et les gars, n'hésitez pas à vous follow, les gars. N'hésitez pas à vous follow, c'est gratuit. Donc, ouais, tu disputes un match dans n'importe quel mode. Tu as le prêt de bronze. Coupe, phase Ligue des Champions. Disputez un match amical. Ultimate Team Live. Coupe, phase finale. Champions League. Tu récupères un pack 2 éléments joueurs 83. Tu disputes 4 matchs amicaux. Tu vas dans Live et tu vas dans la catégorie, tout simplement. Tu récupères des packs, en fait. Après, tu disputes 10 matchs amicaux. Tu récupères. Encore un pack 5 éléments 83+. Après, tu remportes 2 matchs amicaux. Tu récupères un des 3 joueurs 85+. Tu remportes 4 matchs amicaux. Tu récupères un pack 10 éléments rares 83+. Tu remportes 6 matchs. Tu récupères un pack 2 86+. Tu remportes 8 matchs. Tu as un pack 5 84+. Voilà. Et quand tu finis tout ça, il te donne un pack 3 éléments 86+. Voilà. Donc, appui sur X, sur bronze, il y aura cross. Ah oui, pas con. Ah, et tu récupères aussi cross en pré pour 20 matchs. Voilà. Nickel. Donc, ouais, voilà. C'est... Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, du... Ben, de ce qu'il y a eu, les gars. Nous, on va faire le pack Tots Liga, les gars. J'ai beaucoup de faudeurs. Il faut que je fasse quelque chose des faudeurs. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. En tout cas, je trouve que... Je crois que je vais faire le choix icône aussi. Ah non, je vais faire ONA Battle. J'ai plein de choses à faire. Bon, bref. En tout cas, voilà. Vous savez tout ce qu'il y a eu. Et voilà, c'est nul. Après, bon, il y a le pack Tots Liga, les gars. Donc, il ne peut pas tout avoir aussi, les coquines.